Réussir, la chaîne qui donne envie d'aigle. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors nous on est bénévole à la protection civile et on est là pour porter secours aux gens. S'ils se font mal à porter vraiment les gestes de premier secours. Pareil, comme vient de le dire lui, on est là pour les aider. Dès qu'il y a un problème, on intervient et on fait tout ce qu'il faut pour que tout le festival se passe bien. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors les vieilles charrues, c'est tous les deux notre première fois. Après, personnellement, moi je suis à la protection civile depuis plus de deux ans. C'est quoi le quotidien d'un secouru sur un festival comme les vieilles charrues ? Ça se déroule en plusieurs parties. Si on part du matin, donc on petit déjeune, on a une zone de vie un peu plus loin du festival. On petit déjeune, après on part ensemble pour manger le midi au festival. Et à partir de 14h environ, on prépare notre poste de secours. On l'installe, on met les brancards, on installe tout là-bas. Julie, qu'est-ce qui s'est passé pendant le concert de Soprano hier ? Alors hier, on était à la scène Kerouac. Donc si tu passes derrière, tu as d'un côté les artistes qui sortent et tu as notre poste de secours. Donc nous, il y a tous les secouristes qui sont là. Donc on a été appelés par la sécurité parce qu'il y avait une demoiselle qui faisait un malaise. Donc on a envoyé une équipe qui est allée la trouver, d'accord ? Et qui nous l'a ramenée derrière la scène, que tu pourras voir je pense. Et après, du coup, on l'a confiée à l'équipe d'ambulance. Ouais, donc son état nécessitait en fait un conseil médical, un avis médical. Et en fait, encore plus loin, après notre poste de secours, tu as comme un hôpital. On l'appelle l'hôpital de campagne, où nous, dans notre jargon, le PS Med, le poste de secours médicalisé. Et on l'a emmenée là-bas en ambulance pour qu'elle soit prise en charge par des infirmiers et des médecins. Pourquoi vous êtes secouriste ? D'abord, je dirais une passion. Depuis tout petit, le contact avec les gens, leur aider et faire vraiment un domaine qui, moi, personnellement, me plaît. C'est les gestes de premier secours. Pour pouvoir les rassurer quand eux ne vont pas bien. Nous, on est là, on est à côté et on leur apporte vraiment notre aide et nos compétences. Pareil, c'est une passion, c'est un engouement. On aime aller aider les gens, pouvoir les aider quand il y a un problème, être là. C'est aussi un moyen convivial d'être tous ensemble pour une même cause. On fait la fête quand on est secouriste ? Bien sûr ! On fait la fête, mais pas en poste de secours. Ou alors, ça nous arrive de fêter certains diplômes, mais avec du coca ou du champomis à la limite. Qu'est-ce que vous faites professionnellement ? Alors moi, je suis en DUT HSE. C'est le DUT Hygiène, Sécurité et Environnement. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps libre à consacrer à la protection civile, entre autres. Et moi, je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupe d'enfants déficients intellectuels. En quoi le fait d'être secouriste apporte à votre métier ? Alors moi, je suis avec des enfants et du coup, je sais quoi faire quand il se passe quelque chose, s'ils se blessent, s'ils font un malaise. Du coup, voilà, c'est ce côté-là qui m'a intéressée. Et pour moi, je dirais de l'autonomie d'une part. Et ça a été un petit peu contraire, mais aussi du travail en équipe. Savoir gérer son équipe, être à l'écoute de son équipe, voir les caractères de chacun, essayer de progresser, de travailler, de construire quelque chose ensemble. Est-ce que c'est une fierté d'être bénévole au charu ? Bien sûr, c'est vraiment une fierté d'être là et on espère pouvoir revenir l'année prochaine et encore les autres années. Il n'y a pas de doute, c'est bien une fierté. Réussir, la chaîne qui donne envie d'aider.